Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver comme tous les matins à 11h en ce moment et bien pour la suite de notre aventure sur F1 2021, nous sommes à notre dernier Grand Prix de Formule 2, juste après solution on aura des offres de F1 il nous faudra choisir une monoplace, je vous laisse dans les commentaires choisir justement où est-ce qu'on devra commencer notre carrière en F1 dans une petite écuirée bien sûr, on montera les échelons au fur et à mesure, il nous reste un circuit Abu Dhabi, la dernière manche de la Formule 2 c'est parti, sans plus attendre, je m'efface, toujours niveau 85 de l'IA, j'ai bossé un petit peu ce circuit d'Abu Dhabi je me suis entraîné dessus pour essayer de briller lors de cette dernière session, de cette dernière manche de notre dernier Grand Prix en Formule 2 de notre histoire, puisque ça y est oui on a marqué les esprits dans un sens comme dans l'autre de cette Formule 2 et je pense que voilà il est temps pour nous d'aller en Formule 1, allez, on va partir, j'ai vraiment pris réglage par défaut pour faire mes essais sur une piste, j'espère que je vais bien le gérer, c'est un circuit qui est très très beau et j'espère qu'on va faire du beau boulot, c'est parti, le tour de qualification, le one shot je sais pas, c'est la prochaine, je mettrai deux tours pour se qualifier, mais en tout cas on est parti la concentration est réelle allez, on accélère, on va essayer de bien l'envoyer ça va vite hop là, sur la grosse épingle pas encore l'épingle aïe aïe aïe, je suis pas au top, c'est là l'épingle je suis pas au top du top, je suis pas au top du top je regarde derrière moi mais il n'y a personne derrière moi il y a 85%, on n'a rien touché, on n'a rien changé et pour l'instant on est premier, c'est magnifique le travail paye, bah c'est sûr, de toute façon c'est comme sur tout, tout et tout le travail paye un jour allez, à l'accélération j'adore les longs virages, les virages serrés qu'il y a et cette sensation aussi de vitesse, bien sûr avec le gros freinage ici attention on a un petit peu un petit peu bougé quand même on a pris beaucoup de retard là-dessus on a pris beaucoup de retard, et Tsunoda encore nous pardonne rien on fait danser la monoplace c'est pas l'idéal on prend beaucoup les vibreurs 7ème place dernier virage et je sais pas à quelle position on va partir 4ème place 4ème place, c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal, je suis fier de moi let's go les gars, let's go allez, et pourquoi pas et pourquoi pas gagner ce dernier grand prix de la saison, pourquoi pas vraiment, ce serait extraordinaire à Tsunoda qui a une demi-seconde allez on va se lancer la dernière course la F2 de nuit sur ce magnifique circuit je vous laisse avec la présentation et je vais essayer de rentrer dans ma bulle pour essayer de bien gérer notre dernier grand prix de F2 le jour de la course a sonné pour nos jeunes pilotes ici aux Emirats Arabes Unis et c'est sur le circuit de Yass Island que va se dérouler cette course de formule 2 d'Abu Dhabi allons-y allez 4ème place c'est pas mal une grosse performance pour finir la saison une grosse on va essayer on va essayer allez allez un bon départ un bon départ c'est parti dernier grand prix de la saison allez on a pris la 3ème place c'est pas mal un peu difficile là et en plus on a bouffé un moucheron oh que c'est beau oh que c'est pas mal oh que c'est chaud magnifique la bataille avec Tsunoda et Mick Schumer en visu c'est beau oh quel dernier grand prix de la saison incroyable oh là 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 ça va se jouer au freinage ça va se jouer au freinage il veut pas nous laisser passer il veut pas nous laisser passer ça c'est clair et net ah c'est terrible c'est terrible il a pas voulu nous laisser passer il a eu raison Tsunoda mais on a pas dit notre dernier mot il y a 8 tours 8 tours à bien gérer allez allez hop là pas se laisser décrocher et tenir on a bouffé un moucheron au départ j'ai cru que j'étais en train de m'étouffer on part large on part large pas grave c'est pas grave allez hop allez il faut se reprendre je veux tellement bien faire que je fais trop en fait c'est ça surtout ne pas trop faire trouver le bon rythme trouver le rythme le bon rythme allez c'est parti c'est parti on est bien troisième position en tout cas on en a gagné une par rapport à la grille derrière Tsunoda et Mick Schumacher qui sont vraiment les cadors de la compétition allez on est bien on est bien on est très 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 bien j'ai l'impression qu'on est très rapide sur Tsunoda on va tenter le dépassement et ça passe Tsunoda qui nous pousse un petit peu mais on est passé il faut nous laisser maintenant et il y a Mick Schumacher devant nous allez c'est pas mal c'est bien même je suis très content là je suis très content de ce qui se passe concentré le travail paye Mick Schumacher juste devant ça serait magnifique de terminer une sur une victoire il y a 85 niveaux allez bien sûr que ce serait beau bien sûr que ce serait beau c'est compliqué la voiture qui part un petit peu et Tsunoda qui est juste derrière une seconde de retard sur Mick Schumacher il faut que je me concentre il faut que je me concentre je l'ai bossé le travail va payer ah mais c'est bien ça let's go virage très rapide on plonge on décélaire et on freine let's go mais oui franchement parfait 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 on est dans le rythme de Mick Schumacher c'est très très bon signe ouais c'est bien c'est pas mal ce qu'on a proposé c'est pas mal ce qu'on a proposé une demi seconde allez la partie très rapide oh Mick Schumacher l'accélération un petit peu un petit peu hasardeuse allez la bite qui dégage on a pas été très très bon sur ce premier secteur allez là non plus allez il faut pas non plus en trop en faire comme d'habitude il part accéléré sur le vibreur c'est pas grave on a perdu du temps il reste du temps il reste du temps Tsunoda est loin derrière on est bien on est dans le rythme de Mick il fait des erreurs on le voit il faut continuer comme ça trop de vibreur tue le vibreur trop de vibreur tue le vibreur et là Tsunoda notre coéquipier il va vouloir nous nous dépasser oh il touche oh il nous touche oh c'est très compliqué oh la bataille pour la deuxième place on lâche rien oh c'est terrible oh que c'est dur oh que c'est compliqué freinage tardif on essaie de pas perdre le terrain magnifique magnifique le passage là oh la la on a deux secondes de retard c'est Mick qui profite de cette bataille et on a ouais six centièmes d'avance sur Tsunoda allez on est pas mal une seconde sept de retard par contre ça en fait du temps ça en fait du temps oh la la oh la la oh la la oh la 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 catastrophe la catastrophe pas loin de passer proche de la correctionnelle là dessus allez il faut absolument que je me concentre je l'ai fait je le gère je le gère deux secondes trois deux secondes trois mi-course il faut faire une course parfaite si on veut espérer monter sur cette fiche de première place il faut faire des secteurs parfaits on veut tout voir en violet et c'est violet tour par tour bien sûr que c'est violet tour par tour qu'il nous faut trop de vibreurs on avait pris une seconde on a plus que sept centièmes et Tsunoda qui revient fort il revient fort on est bien là let's go la partie rapide et la partie rapide j'ai l'impression de bien la prendre et au final au final pas tant que ça let's go ça passe bien ça passe bien deux secondes une allez allez la accélération deux secondes de retard deux secondes de retard deux secondes je vous rende fier les gars je vous rende fier je vous rende fier je prends trop large à deux secondes deux secondes je suis tellement concentré deux secondes une deux secondes une une seconde c'est à quel point on est en train de rouler fort mais pas assez fort pas assez fort pour reprendre Mick pour l'instant quelques petites erreurs quelques freinages un peu tardifs des roues qui commencent peut-être aussi à être un petit peu usées les vibreurs qui qui n'aident pas deux secondes deux secondes toujours un Mick qui nous résiste allez allez il faut taper fort il faut aller au bout au bout de nous même je suis sûr qu'on a les ressources j'en suis sûr qu'on a les ressources alors que je suis en train de me faire piquer par un fichtre de moustique du coup ça me déconcentre putain il m'a défoncé il a pu me il a pu me graille gratos lui pour le coup on est agressif là on est agressif agressif deux secondes une on prend pas de temps compliqué cette histoire compliqué deux secondes trois qu'est-ce qui va vite Mick aïe 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 et pourtant on est pas dégueulasse Tsunoda on le tient si on avait fait ça toute la saison ça aurait pas été la même on est pas mal là allez on est bien allez deux secondes une toujours 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 alors qu'on creuse sur Tsunoda qu'est-ce qui va vite le chou-marre devant mais je suis content je suis content parce que on tient tête drageo ta Tsunoda et ça ça a pas de prix et ça ça a pas de prix je me dis il peut faire une erreur il est pas à l'abri d'une erreur il faudrait qu'on revienne dans la seconde on a pas repris de temps pour l'instant on a pas repris de temps je suis agressif je suis agressif pourtant mais qu'est-ce qu'il est fort à chaque fois je suis trop long là-dessus je crois que ça signera notre notre fin de poursuite de ça cette erreur-là ouais 2 secondes 2 maintenant qu'est-ce qu'on conduit bien quand même j'attends les vibreurs pour accélérer 2 secondes toujours 2 secondes toujours 2 secondes voici l'écart avec notre coéquipier 2,2 secondes 2,2 secondes 2,2 secondes allez 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 que c'est dur que c'est dur que c'est dur une seconde une seconde une seconde 5 allez allez pourquoi pas et pourquoi pas une seconde 4 ah il va nous manquer quelques tours mais 3 secondes sur Tsunoda 3 secondes sur Armstrong 4 secondes sur Aikinen c'est pas Aikinen il stresse peut-être la peur de gagner peut-être la peur de revoir la carline arriver sur lui il va rester 1 toujours pas mal on est agressif en tout cas en tout cas on est agressif sur ce passage là je suis toujours un petit peu moins bon c'est vrai c'est là faut que je ne tarde pas à freiner voilà pour avoir une meilleure reprise une seconde 7 une seconde 6 c'est compliqué une seconde 6 ah dommage je pense que j'aurais pu revenir sur d'autres moments dernier tour surtout sur ce passage là en fait on est très rapide comparé à Mik je pense une seconde 2 c'est là où on aurait pu revenir je prends tous les risques je prends tous les risques une seconde une seconde une la rage la rage je devais dire qu'on aurait pu le faire mais aussi la satisfaction de se dire qu'on arrive à tenir tête enfin en cette dernière épreuve de f2 qu'on n'est pas qu'on n'est pas loin qu'on n'est pas loin et ça et ça ça n'a pas de prix moins d'une seconde moins d'une seconde peut-être moins d'une seconde ça va être il va manquer rien un tour un tour peut-être ouais un tour un tour pas plus sur ce secteur là il est beaucoup plus rapide que moi il n'y a pas photo ah une seconde une seconde attention attention oula oh la crevaison la crevaison le pneu crevé le pneu crevé attention à pas prendre de risque oh le pneu crevé mais bon on finit deuxième le pneu crevé le pneu crevé la crevaison oh la 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 on est passé à ça oh la la là on est passé une belle perf très belle perf je suis tellement heureux les gars c'était un grand prix incroyable à Tsunoda ouais on a un nouveau champion on a un nouveau champion Tsunoda ouais Tsunoda GG à lui non GG GG à lui vraiment il a dominé de la tête et des épaules avec Mick on aura été derrière les deux ça c'est sûr on aura été derrière les deux mais ouais Tsunoda classement 148 points on termine loin quand même on termine loin de Tsunoda qui aura attention qui s'est fait peur qui s'est fait peur on va confirmer et passer sur la suite de la carrière donc voilà Mercedes qu'est-ce qu'on va prendre McLaren on voit on s'est classé par nous on a William on a la team AS la team bien sûr Alfa Romeo la Scuderia Alpha Tori Honda la Alpine pourquoi pas Alpine voilà Ferrari je pense que c'est trop McLaren aussi Aston Martin je pense aussi Red Bull et ne parlons pas de Mercedes de toute façon on va commencer sur une des 5 dernières il n'y a aucun intérêt à ce qu'on commence avec avec ça est-ce que je suis obligé de choisir maintenant est-ce que je suis obligé de choisir maintenant ouais je suis obligé de choisir maintenant ah c'est terrible c'est terrible le choix est maintenant objectif développement régulier objectif inscrire le plus de points possible dominer le milieu du peloton performance régulière l'équipe a la réplique de faire progresser des jeunes talents et d'attirer des experts techniques elle cherche à marquer des points de façon constante et ambitionne de dominer le milieu de peloton et marquer des points aussi cet écureuil a une longue histoire dans ce sport leur objectif est de tenir tête aux autres écrits de milieu peloton après voilà faire partie des légendes les épisodes devront être performants dès la première course je pense pas pourquoi pas aller sur AlphaTauri qui est moins bon cette année mais là comme on est encore il n'y a pas eu encore la mise à jour pourquoi pas aller ouais chez AlphaTauri écoutez ouais ou la As mais la As c'est vraiment le bas du bas quoi AlphaTauri on est chez Honda là on est chez Ferrari en moteur Mercedes et Ferrari ah je allez on va on va partir non mais on va partir on va partir chez les Italiens d'AlfaTauri ah je sais pas la F1 Team la Alpine est tellement belle aussi avec le moteur Renault ah je sais pas ouais je me dis allez je me fais un petit plaisir on va aller dominer là c'est vraiment dominer l'équipe a atteint les somnets du sport par le passé elle a progressé au cours des dernières années elle a besoin de pilotes capables de poursuivre cette lancée de gravir les échelons on va passer chez AlphaTauri je pense AlphaTauri ou AlphaTauri et l'objectif bien sûr après d'aller chercher les tops on essaiera de dominer bien sûr le milieu de classement on essaiera de dominer le milieu de classement écoute voilà let's go on va pas avoir pas avoir grand choix on va remplacer qui coéquipier Sunoda ou Pierre Gasly ah c'était ah ouais mais c'est Terry terrible j'ai pas envie de remplacer un des deux parce que Gasly français et Sunoda aïe 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 ouais j'ai pas envie de remplacer Alpine j'ai qui Esteban Ocon ou Alonso pourquoi pas apprendre avec avec Alonso parce que Alpha Romeo ce soit Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi ouais avec Kimi on pourrait apprendre aussi après là il y a Maspin et Mick Schumacher on a voilà on a forcément envie de les garder parce qu'il était en F2 avec nous et là Russell et Latifi on va les laisser donc soit Alpha soit à la place d'Antonio avec Akinen en Alpha Romeo ou soit en Alpine F1 à la place d'Esteban Ocon ah je me tâte aller on va partir avec Kimi Raikkonen on va remplacer Antonio Giovinazzi ouais je sais pas je sais Alpha Romeo avec la légende Kimi Raikkonen merde non j'ai remplacé Kimi Raikkonen oh mon dieu j'ai fait le piste non mais attends est-ce que je peux modifier c'est fini je peux plus je peux plus modifier non mais non 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 bien sûr on fera toutes les courses parce que bon on va pas refaire les 12 mêmes courses on va refaire toutes les courses bien sûr hop ah 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 non ah d'accord et bien écoutez on va s'arrêter là et vous découvrirez bien sûr le début de notre aventure avec Giovinazzi du coup et bien chez Alpha Romeo non mais je suis trop déçu vas-y je suis trop déçu moi je veux non mais je veux non oh là là je veux non mais comment on fait je peux vraiment pas changer oh c'est terrible bon je vais regarder si on peut changer parce que je voulais Kimi Raikkonen la légende piloter avec lui me confronter écoutez on se retrouve demain demain pour la suite dites moi en commentaire je sais qui vous voulez me voir parce qu'on peut toujours modifier voilà on a pas encore commencé la carrière donc allez-y dites moi je vous dis donc à demain ciao ciao les gars et réponse demain 11h merci d'avoir suivi cette vidéo passez un agréable dimanche à demain merci d'avoir regardé cette vidéo